C'est vrai que dans le money time comme ça, les victoires sont toutes précieuses. On avait besoin de venir gagner ici, c'était quelque chose qui était évident. C'était évident qu'on avait besoin des trois points, maintenant c'est évident de le penser, mais encore faut-il le faire. On a réussi notre entom de match, on a fait la course en tête tout le match. Ce que je regrette c'est qu'on n'ait pas réussi à marquer le deuxième but et qu'on ait pu être sous la menace finalement tout le match. Dans un match où on avait un potentiel athlétique qui était moindre par rapport à d'habitude, mais on a bien géré et je trouve qu'on a géré le match intelligemment, l'a joué intelligemment. Le petit bémol c'est de ne pas avoir su se mettre à la oui parce qu'on a quand même eu beaucoup d'occasions. Vous avez des occasions les plus franches, vous avez la possibilité de faire le break à plusieurs reprises et finalement on tremble un peu jusqu'à la fin. Oui, finalement c'est un coup de pierreté je crois où Arnaud fait la parade. On a été mis en difficulté sur cette situation-là, peut-être une ou deux fois, mais sincèrement on a quand même plutôt maîtrisé notre match. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise et surtout d'agressivité pour récupérer le ballon un peu plus haut. Mais on est resté vraiment très bien organisé tout le temps, on a su exploiter nos bonnes récupérations. On a eu deux bons passages en fait dans le match l'entame où on a à l'image de l'action où Zinou frappe sur la barre, on a eu quelques vraiment séquences de jeu de très bonnes factures. On a mal fini la première mi-temps, on a rendu des ballons trop vite, on manquait de mobilité, on a mal redémarré. Et puis finalement je trouve qu'on a mieux fini et avec un peu plus de lucidité de sang-froid je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième but. On est aussi tombé sur un bon gain. C'est la cinquième victoire en six matchs, la quatrième d'affilée, la quatrième clean sheet d'affilée. Non seulement vous conservez la cinquième place mais vous confirmez la très bonne forme. On reste sur notre lancée, c'est un match qui vient à la suite de ses bonnes performances et de ses bons résultats. Maintenant ce n'était pas la dernière journée, il en reste encore une. Déjà on va avoir le plaisir d'avoir une semaine complète parce que ça nous est paravés depuis longtemps. Parce que là on sort vraiment d'un marathon, on a l'impression que depuis le match à Lens on a alterné que match, récupération, match et les organismes ont quand même souffert. Donc on va profiter de cette semaine-là pour recharger les accus, pour retravailler un petit peu sur les détails, évidemment avec des séances plus courtes. Mais on aura aussi besoin de cette semaine-là pour bien se remettre en ordre de marche. Et puis ce que j'avais dit depuis un moment, c'est aujourd'hui on peut affirmer que c'est acté de jouer un dernier match avec un enjeu au stade Océane contre Tours. Depuis un mois je ne cesse de répéter ça et aux joueurs et à l'environnement, notre objectif c'était celui-ci. Maintenant qu'on a atteint cet objectif-là de jouer un match avec un enjeu, il faudra qu'on le joue, qu'on le gagne et puis qu'on donne une suite à tout ça avec un éventuel play-off derrière. Vous offrez un duel à distance qui va être passionnant, bouillant sur cette dernière journée avec Brest ? C'est vrai que les positions cette saison ont été vraiment marquées d'un embouteillage en haut de tableau avec beaucoup d'équipes capables de rentrer dans le top 5, d'en sortir. Et finalement la dernière journée confirme tout ça parce que si j'ai bien compris dans le vestiaire, je crois que tout le monde a gagné, toutes les équipes. Donc voilà, ça veut dire que la dernière journée, même nous, je n'ai pas bien le classement en tête mais finalement on peut peut-être finir 5e comme 8e peut-être, ou 7e. Donc voilà, mais je pense que nous on a passé le cap de la pression négative, on est dans une autre dynamique et le match la semaine prochaine, on va le jouer comme ça, c'est de le jouer avec autre chose. On a un supplément d'âme, on n'est plus du tout dans une réflexion d'avoir la pression de se crisper, de ne pas se crisper ce soir, on n'avait pas ce doute-là, on avait juste un doute sur l'aspect atlétique. Mais après les joueurs ont su s'accrocher, faire preuve d'intelligence tactique, donc la semaine prochaine on va vouloir donner un bon dernier match pour tout le monde, se faire plaisir et essayer de le gagner. Malgré l'enchaînement des matchs et l'atlétique, il n'y a que de turnover finalement ? Oui, c'est volontaire parce que déjà les équilibres dans notre équipe et sur les matchs font que ça ne se joue pas grand-chose. Et puis surtout, les statuts des uns et des autres dans les matchs, en fait les joueurs connaissent vraiment très bien leur rôle. Et finalement, une équipe type s'est dessinée et j'avais comme plan ce soir de faire un changement offensif très vite en début de deuxième mi-temps et on a sorti Harold sur blessure. Donc j'ai fait un premier changement, sachant que mon milieu de terrain, on va dire de complément ou sur le banc dans l'esprit, c'était Denis. Donc ça m'a changé mes plans par rapport à ce que je voulais faire et puis je ne voyais pas l'intérêt de changer. Alors je suis aussi malheureux pour les joueurs qui ne rentrent pas, qui font partie du truc, mais ils ont leur importance. Et qui sait si la semaine prochaine, à l'image de Rolando hier, ce ne sera pas un joueur sorti du banc qui nous donnera la délivrance. Ou un joueur qui n'a pas démarré les matchs, qui en débutera peut-être la semaine prochaine parce qu'il y aura une autre composition d'équipe peut-être. Donc ça fait partie d'une aventure, d'un groupe. Et là, je trouve que le groupe a trouvé son identité par rapport à ça. Est-ce que vous considérez, Oswald, peut-être comme nous, peut-être comme moi, que vous êtes l'équipe qui a sans doute la dernière journée, sur le papier, la plus simple, à domicile, face à l'internet rouge ? Ouais, si on regarde ça comme ça, oui, domicile, l'internet rouge, ouais. Mais je ne me pose même pas cette question-là parce que déjà, je ne suis pas certain de connaître toutes les calendriers de tout le monde. Je crois que Brest va à QRM parce que c'est notre voisin, ça je le sais. Après, Lorient, toutes ces équipes, je ne sais même pas, Lorient, Curien, on va jouer notre match. Franchement, on revient tellement loin qu'on prend les choses comme elles viennent, avec plaisir. Les chiffres, les séries, le fait de ne pas prendre de but, tout ça, c'est bien. Mais c'est surtout bien et bon de sentir un groupe qui joue ensemble, qui joue comme un groupe et qui laisse, je trouve, qui laisse passer beaucoup dans la relation humaine et dans ce qui est dégage. Parce que ce soir, ils étaient fatigués et je trouve qu'ils font passer beaucoup de sentiments positifs. Et quand on est entraîneur, c'est surtout ça qu'on recherche. Et puis comme par hasard, dans ces moments-là, on a aussi des résultats parce que ça vient avec. Et voilà, c'est venu un peu tard, mais c'est fini par venir. On a eu un très bon début de championnat, une très bonne fin de phase allée. On avait gagné 3 mètres sur 4, je crois, ou 4 mètres sur 5. Et puis on finit correctement cette saison-là. Donc ça veut dire qu'on avait un potentiel qu'on n'a pas toujours su mettre en place. Mais finalement, on a 63 points et je crois que le record du hack en Ligue 2 depuis la descente, c'est 65. J'étais adjoint de Bob. Voilà, donc on peut aussi battre le record de points du hack en Ligue 2 depuis la redescente du club. Donc ça veut dire qu'on n'est quand même pas aussi mauvais qu'à un moment donné, on a pu vouloir nous le faire passer comme messager. Humainement, je pense qu'il y a eu peut-être un relâchement. Après, il y a la qualité aussi du Havre qui est quand même importante. Après, je me répète, c'est vrai qu'on aurait souhaité finir mieux. On aurait souhaité finir mieux. Donc c'est un peu une déception par rapport à ça. Non, je pense qu'on a manqué un petit peu d'agressivité dans la récupération du ballon et de dynamisme aussi offensif pour justement les bousculer cette équipe-là. Je pense qu'en mettant un peu plus de vitesse dans le jeu, de détermination, peut-être qu'on aurait pu les faire douter parce que si on arrive à marquer un but, on ne sait pas la réaction qu'ils auraient pu avoir par rapport au fait qu'ils étaient obligés de gagner pour rester dans le truc. C'est un peu le regret. Je pense que sur le match, on a senti une différence un petit peu dans la détermination aussi. Il ne faut pas se voiler la face, surtout en début de match. Après, sur la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais ça n'a pas été suffisant. Il y a eu le changement sur la fin de match, la sortie de Jimmy. C'était calculé pour l'hommage, on va dire, ou c'était comme tactique ? Non, c'était prévu. Après, le changement aurait pu être par Tom Lebeau au même poste, mais le fait qu'on perdait 1-0, on a rajouté un attaquant supplémentaire. Après, c'était légitime de faire sortir Jimmy avant la fin du match, pour qu'il ait les applaudissements qu'il méritait par rapport à ce qu'il a amené au club depuis plusieurs saisons. Donc, c'était prévu. Justement, est-ce que tu sens que, voilà, on a vu le Salmoni qui est partant à la fin du match, tu sens que ça a pu peser dans la tête, notamment, pour ces gars-là ? Je ne sais pas, je pense que pour certains, il y a une certaine émotion, mais je ne pense pas que ça joue sur le match, automatiquement. Justement, là, c'était un match, justement, pour faire un truc ensemble, encore, une dernière fois. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait réussi notre entreprise. Et surtout, tu en parlais un petit peu, dans la phase offensive, on va dire, dans les tournes d'arri-mètre, que c'était le plus compliqué ? Oui, parce que dans l'approche, dans la préparation, je trouve que c'était correct. On essayait d'enchaîner des passes dans la construction. Après, on a très peu fait mal à cette équipe. Et pour les faire douter, il aurait fallu mettre un peu plus de justesse et certainement un peu plus de qualité aussi. L'obligation du prochain match, c'est ça, c'est de bien finir ? Oui, c'est finir le mieux possible. Après, on va à Ajaccio. Certainement que sur ce dernier match, on intègrera aussi peut-être des joueurs qui ont moins joué. Voilà, on va faire le point dans la semaine. Donc, on verra. On verra en fonction de la semaine, comment ça se passera. Ça passera le saison, Jean-Pierre, qui a été compliqué à venir. Oui, ça a été compliqué. Après, ce que j'avais dit une fois, si c'est compliqué régulièrement, ce n'est pas un hasard. Quand les choses se répètent, c'est qu'il manque certaines choses. Voilà, donc je pense qu'on... Voilà, les faits sont là. On a gagné très peu de matchs. Donc, c'est qu'il nous manque des choses. À nous, à réfléchir pour la suite, ce qu'on doit améliorer. Le club doit aussi penser à améliorer ses structures, je pense aussi. Parce qu'à force de le dire, il ne se passe pas grand-chose. Et à force de faire chaque fois de la survie, je pense qu'à un moment, on va se faire punir. Donc, c'est une réflexion à avoir. Je pense que le club doit grandir. Au niveau des structures, c'est obligatoire. J'ai joué là il y a 20 ans et je ne vois pas grand-chose qui a changé. À part une ou deux cloisons qui ont été cassées. Tous les clubs ont évolué en termes de structure. Voilà, après, c'est des choix. Je ne sais pas si c'est politique, sportif. Mais il y a une réflexion vraiment à avoir. Parce qu'à un moment donné, on ne passera plus entre les gouttes. C'est mon sentiment. On essaye de travailler du mieux possible, au niveau de la formation, au niveau du club, de la Ligue 2. Mais ça aura ses limites. C'est ce que je ressens, donc j'ai envie de le dire. Parce qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse avant de se faire punir. Je sais déjà si tu vas aller à Ajaccio, du coup. Ajaccio ? Oui. Pourquoi ? Non, parce qu'apparemment, tu as une phobie de l'action. Oui, mais bon, tout le monde a des phobies. Moi, j'ai le droit d'en avoir une. Donc, on verra dans la semaine. Et alors, pour la suite, on parle d'un futur entraîneur. Bon, ça ne sera pas toi. Oui. Est-ce que tu en sais plus maintenant ? Non, sur mon sort, on a discuté avec les dirigeants. Mais il faut déjà, la première chose, c'est qu'il y ait un entraîneur qui arrive, qui décide de venir. À partir de là, tout s'enchaînera vite. Et en soi, c'est quoi ? Mon souhait, j'attends. J'attends. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre de rester en termes d'adjoint. Après, il faut que tout convienne aussi. Il faut que l'entraîneur, qui ait une connexion entre lui et moi, parce qu'on doit travailler ensemble. Donc, c'est des discussions à avoir en fonction de l'entraîneur qui viendra. Moi, je m'adapterai. Si je dois retourner avec la réserve, je retournerai avec la réserve. On verra. Tu disais qu'il y avait des problèmes de structure. Dans le jeu, dans le contenu, qu'est-ce que tu as eu ? Qu'est-ce qui manque au chamois pour la année prochaine ? Est-ce que tu dois corriger la suite ? Après, je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses par séquence de match. Après, il faudrait arriver à avoir un peu plus de contenu sur la durée du match. Je pense qu'on est, par moments, un petit peu trop dans la réaction par rapport à l'action. Avec les départs de Gini et de Aliot, ça n'a pas compliqué encore la tâche d'avoir des... Oui, après, c'est des cadres qui s'en vont. Après, c'est la vie des clubs. Chaque année, il y a des joueurs qui s'en vont. Je leur souhaite de trouver le meilleur pour eux. Continuer leur progression et qu'ils s'éclatent dans ce métier. Ensuite, ça sera au club à réajuster son effectif, à se diriger vers de nouveaux joueurs.